Générique Un 31 décembre sous des températures exceptionnellement douces à Carcassonne et un soleil au beau fixe. Avec presque 20 degrés au thermomètre, il y avait du monde à déambuler dans les rues ou installés en terrasse. Alors comment Carcassonne et touristes ont profité de ces dernières heures de l'année avant le réveillon ? Nous sommes allés à leur rencontre. Programme de la journée, on va visiter le centre-ville de Carcassonne et puis ensuite on va aller à la cité médiévale. Visiter le château. Il fait beau, ça c'est sûr. Au point de vue temps, c'est génial. Après, c'est un 31 décembre et c'est une année quand même difficile qui se termine. Elle se termine sur le nombre de notes puisqu'en fait on a le soleil, c'est déjà pas mal et il fait beau. Bon, on va dire que c'est mieux que si c'était pire. Après, il fait beau, tout va bien. On se promène avec le beau temps et on attend de voir si les petits poneys ouvrent pour la demoiselle. Oui, et elle a fait du vélo aussi. Mais ça se passe plutôt bien, on est content du soleil en tout cas. Et on est plutôt content de la ville, de ce qui se passe là sur les petits marchés de Noël et tout ça. Il y a plein de choses à voir en tout cas. Oui, là, on a eu des semaines froids et là, c'est limite en pull. Oui, ça termine bien l'année, ça fait plaisir. C'est vrai qu'il fait très chaud et très beau pour un 31 décembre, mais bon, c'est agréable aussi. Là, on va vers les 17-18 degrés. C'est énorme, en cette période, c'est énorme. Mais bon, les gens déambulent dans le centre-ville et tout, c'est positif. Mais bon, c'est vrai que les températures ne sont peut-être pas de saison. C'est une journée magnifique. On est venu de Valencia, de l'Espagne, puis pour profiter le beau temps et puis pour voir votre ville, magnifique. Puis la vieille aussi et tout ce qui vous offre. Et puis, bon, ici, avec toute la famille, les filles et tout le monde, on va bien profiter de la fin de l'année. Cette année, pour le réveillon, pas de chichi. En raison du contexte sanitaire, pour beaucoup, ce sera à la maison. Le réveillon, c'est tranquille. Ben rien, pas de réveillon en famille, avec l'appétit et le papa. Le réveillon, on a prévu un restaurant en haut de la cité médiévale. Et voilà, donc on ne sait pas comment ça va se passer, comment ça va se terminer. Voilà, j'espère que ça va bien se passer. Le réveillon, ça va être bref, parce que je suis quand même un peu fatigué cette période intense de travail. Donc, je vais le faire en tête à tête avec mon épouse. Voilà, et voilà. On espère que très bien, donc on va dîner à l'hôtel. On a déjà prévu, réservé tout ça. Et puis après, on va voir. Et qui dit nouvel an, dit vœux et bonne résolution. Alors, quels sont vos souhaits pour cette année 2022 ? 2022 ? Qu'on arrête ce virus, qu'on le bloque pour tout le monde. Pour les réseaux économiques et de santé, c'est vraiment catastrophique. Que tout ça finisse. Qu'on puisse vivre normalement, sortir, respirer. Voilà. Ah ben, d'enlever ses masques. Voilà. Voilà. Mais bon, à part ça... Des résolutions ? Pas du tout. Bonne résolution pour l'année prochaine. Peut-être un peu plus de sport. Peut-être, voilà. Ça va être ça. Un petit peu moins de travail. Un petit peu moins de travail. Un petit peu moins de travail. À 2022, beaucoup de santé. Surtout la santé. Surtout la santé parce qu'il y a énormément de mes amis qui sont malheureusement malades. Ils ont attrapé le Covid. Ça aussi, il va falloir le régler rapidement. Parce qu'on ne va pas pouvoir continuer comme ça. Voilà, les résolutions. Après, pratiquer un peu de sport aussi. Reprendre une activité physique que j'ai laissée un peu de côté pendant un mois ou deux. Voilà. Mais 2022, donc, que le Covid nous laisse déjà pour toujours. Que c'est déjà le temps. Et puis, la santé pour tout le monde. Et puis, la bonne chance. Bonne année, bien sûr. Et à notre tour de vous souhaiter une bonne année, une bonne santé et surtout nos meilleurs voeux pour l'année 2022.